Je n'ai pas lu énormément de livres, je dois bien l'avouer. Mais s'il y en a bien un que j'ai lu, c'est Le Silence des Agneaux. Je devais avoir dans les 12 ans environ, et je dois avouer que j'ai adoré. Plus tard, j'ai vu le film, et là encore, c'était une très bonne expérience. Là où ça se gâte un peu, c'est quand on me parle des suites, qui ne sont évidemment pas au niveau du Silence des Agneaux. Cette vidéo est un petit peu spéciale, et pour l'occasion, j'ai un invité, Cinemga, qui m'aidera à analyser les films de la saga Hannibal. Le Silence des Agneaux est l'adaptation de Thomas Harris. Le livre, comme le métrage, est un modèle de film policier et de face-à-face intellectuel autour de la monstruosité humaine. Pour l'histoire, Clarice Starling, jeune stagiaire du FBI, est chargée par ses supérieurs de se renseigner sur l'affaire Buffalo Bill, en allant discuter avec un détenu nommé Hannibal Lecter, lui-même cannibale à ses heures perdues. Clarice, chargée de résoudre l'affaire, va donc faire une expérience traumatisante et mettre à l'épreuve sa morale. Niveau box-office, le succès est au rendez-vous. Le long-métrage remporte même 5 Oscars. Grâce à ce film, Lecter est clairement devenu une figure phare de la pop-culture, non sans le talent de son interprète, Anthony Hopkins, ici jeune acteur ayant tourné une dizaine de longs-métrages. Mais c'est avec ce rôle qu'il se fera véritablement remarquer. C'est avec ce film qu'est née la saga Hannibal, qui tourne bien sûr autour du célèbre tueur en série Hannibal Lecter. Et on apprend que les studios ainsi que le public souhaitaient en apprendre plus sur le personnage tant il est passionnant. Il sera tellement marquant que sur deux heures de film, on ne le voit que 18 minutes. Ce qui est peu. Comment parler du film sans parler de Jodie Foster, qui interprète ici une Clarice Starling tout en retenue. Le tout agrémenté d'une béo jouissif qui fait frissonner chaque scène. C'est un crime si vous ne l'avez pas vu. Le nouvel Hannibal réalisé par Ridley Scott fascine moins. Le but de ce film est de fixer le personnage de l'acteur un peu comme Dracula. Et c'est un pari réussi pour Ridley Scott, qui en fait un tueur en série cannibale plein de culture, plein de charme et de finesse. Le film est la suite du silence des agneaux. Attention spoiler, pour rappel, à la fin du film, Lecter réussissait à s'enfuir. Hannibal se passe quelques années plus tard. Hannibal s'est installé à Florence pour reprendre une vie presque normale. Et Clarice continue la sienne au FBI. Mais Lecter éveille malgré lui les soupçons d'un policier trop curieux. En parallèle, Hannibal Lecter est pourchassé par un milliardaire, défiguré autrefois par le docteur Lecter lui-même. Un thriller très bien construit, une intrigue fluide, une mise en scène impeccable, des dialogues exquis. Vraiment, on assiste ici, non pas principalement à la barbarie, mais à l'évolution d'Animal Lecter, qui se régale tant littéralement que physiquement. Ici, le spectateur se trouve devant un conte romantique, mais n'arrive jamais à la cheville du silence des agneaux. Mais l'idée de Ridley Scott n'est pas de faire un film ressemblant au silence des agneaux. Tout le film repose sur la relation entre Hannibal et Clarice. La relation entre Lecter et Starling est vraiment troublante, comme s'il désirait non pas pour la manger, mais pour l'admirer. Cette jeune femme réputée pour sa témérité dans le premier opus fait figure de fragilité dans le second opus. Jodie Foster incarnait le rôle dans le silence des agneaux comme une femme plus forte. Julianne Moore, ici, l'incarne comme l'obsession du personnage, que joue Anthony Hopkins, et c'est sa beauté mise en avant qui change le rôle de Clarice Starling, qui passe au second plan. Julianne Moore, plus proche ici d'une héroïne de série télé, ne fait pas oublier Jodie Foster, dont la rigidité fragile bien dosée de son jeu fera d'elle une Clarice Starling parfaite. Hopkins, lui, s'amuse comme un enfant dans le rôle de lecteur. La scène où il trépanne Lyota, prend des morceaux de son cerveau et les lui fait manger après les avoir cuisinés avec soin, restera un grand moment du film. Même si je trouve le film à la limite du soporifique, je dois bien avouer que la mise en scène de Ridley Scott est plutôt efficace et rattrape le manque d'ambition scénaristique. Et encore une fois, le film a réussi son travail d'ancrer encore plus le personnage de lecteur comme un des plus grands monstres du cinéma. Le film se passe avant le silence des agneaux. C'est donc une préquelle. Sorti un an seulement après Hannibal, ce qui saute aux yeux, c'est évidemment le rajeunissement de Anthony Hopkins. Pas numériquement, comme ça peut se faire aujourd'hui, mais plutôt avec du maquillage. Will Graham, incarné par Edward Norton, brillant agent du FBI, est obligé de faire équipe avec Hannibal Lecter, qu'il a lui-même arrêté quelques années plus tôt pour stopper un serial killer. Ralph Fiennes nous livre une prestation absolument remarquable et dérangeante. Emily Watson, quant à elle, campe un personnage aussi touchant que sublime par une interprétation sans faille. Mais personnellement, je trouve cette préquelle moins bonne que les deux précédents, bien que le film, et beaucoup de qualité. Nos avis divergent un petit peu ici. Alors oui, évidemment, le travail de Brett Ratner est très limité en comparaison des cinéastes qui l'avaient précédé. Pourtant, je trouve le film plus dynamique que Hannibal. Et je pourrais même dire que c'est un bon préquel. Soyons francs, ce film a tellement de similitudes avec Le Silence des Agneaux que ça pourrait limite être un remake. Le film est le premier bide de la saga. Et ça se comprend. Je ne vais pas entrer dans les détails tant le film est inutile. Mais en gros, Hannibal Lecter est quelqu'un de mystérieux. Et tout repose sur ça. Toute sa légende repose sur ça. Ne pas savoir de quoi il est capable. Quand il bluffe. Quand il dit la vérité. Avec ce film, ses origines sont révélées. Pourquoi est-ce qu'il tue ? Pourquoi est-ce qu'il est cannibale ? Et ça gâche tout. Parlons de la musique. La BO ici reprend un peu le style sombre du premier, ce qui est vraiment intéressant. Mais l'ambiance n'est pas là. Le film a plus tendance à détruire le mythe qu'à le renforcer. Le scénario creux et banal n'a absolument rien à voir avec Lecter. Non mais j'ai même plus ri à certains moments. Donc le lecteur jeune partira avec le film dans un certain oubli collectif car le visage de lecteur qui restera dans la pop culture, c'est évidemment Anthony Hopkins. Bref, cette saga démontre bien que même si les films de la saga ne sont pas tous des chefs-d'oeuvre, le personnage, lui, restera gravé dans la pop culture. Jusqu'à faire, quelques années plus tard, une série entièrement dédiée à Hannibal, lecteur. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ta chaîne. N'hésitez pas à faire un tour sur la mienne, sur la chaîne Cinemga. Vous y trouverez des sujets sur le cinéma, les jeux vidéo, les comics et même les mangas. Donc il y a vraiment de tout. N'hésitez pas à y faire un tour. On a d'ailleurs fait une vidéo en commun avec Stéphane sur Qui est Dracula, donc n'hésitez pas à aller la voir. Encore une fois, je remercie Cinemga pour son aide et je vous invite vivement à aller faire un tour sur sa chaîne. Moi, je vous dis à très vite.